Musique Le groupe Sonatrac a confié le projet de réalisation de la nouvelle jetée pour le gaz naturel liquéfié au niveau du port d'hydrocarbures de Skigda au groupe chinois China Harbor Engineering Company. Le montant de l'investissement est de près de 53 milliards de dinars algériens pour un délai de réalisation de 28 mois. Ce contrat en concept d'énergie propre consiste en l'étude, la fourniture et la construction d'une jetée pour le gaz naturel liquéfié et des infrastructures maritimes et portuaires localisées dans le port existant de Skigda, dénommé Al-Jadid. Cet accord a été signé avec le groupe chinois China Harbor Engineering Company, qui est une société très importante en Chine, qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine et qui a déjà réalisé de nombreux projets locaux et à l'étranger. L'Algérie a vraiment besoin de la réalisation de ce projet qui va sûrement renforcer l'économie du pays et fera de l'Algérie un centre régional commercial non seulement des produits pétroliers et gaziers, mais de toutes sortes de marchandises. La jetée qui sera réalisée en quatre tranches permettra l'optimisation de la production du complexe GNL, le chargement des métaniers de grande capacité pouvant atteindre 220 000 m3, le chargement des tankers allant de 50 000 jusqu'à 250 000 tonnes, la reconversion du poste existant du gaz naturel liquéfié pour le gaz de pétrole liquéfié, ainsi que la réalisation d'un nouveau poste d'accostage pour navires avec une aire de stockage pouvant atteindre 15 hectares. Les travaux d'extension du port de Skigda qui seront réalisés par le groupe chinois portent sur la création d'un quai consacré aux produits pétroliers, l'achèvement d'un autre quai pour l'amarrage des navires de transport ainsi qu'un quai commercial. Cette extension permettra à Sonatrak de résoudre de nombreux problèmes liés à la réception des navires à grande charge et de faciliter le chargement et le déchargement des produits pétrochimiques. Outre ce contrat, le groupe pétrolier public algérien Sonatrak et la société chinoise CITIC avaient conclu fin novembre dernier un accord pour la réalisation dans l'est de l'Algérie d'un complexe d'extraction et de transformation de phosphate d'un coût de 6 milliards de dollars. Ce complexe, dont l'entrée en activité est prévue en 2022, permettra à l'Algérie de porter sa production de phosphate à 10 millions de tonnes par an contre 1 million de tonnes actuellement. Rachaf Moussoud pour CGT1 Français.